et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de castle story en multi avec catox bonsoir catox salut et on se retrouve sur la magnifique catapulte de catox alors on va voir si tes mecs donc déjà ils ont pas l'air de bugger en tout cas ils continuent de faire des trucs oui mais j'ai encore rien demandé de spécifique à ce propos oui c'est vrai que je crois que je lui avais demandé de tirer moi et c'est là qu'ils avaient commencé à partir ensuite je me suis dit je vais faire un tir de test pour voir et là c'était mort alors il y a un gars qui arrive avec son petit baril il va la charger et peut-être que j'avais pas assez de place autour ou un truc du style juste ça ah elle se tourne attention je sais pas pourquoi elle s'est tournée mais elle s'est tournée je fais un test tiré une seule fois mais je sais pas où tirer ah mais si toi ça marche bon qu'est ce que c'est que ce délire ou la vache la violence pourquoi ça marchait pas moi c'est abusé t'as pas d'artificier en plus c'est des péons quoi avec leurs barils ouais bah écoute là franchement non mais je devais manquer une case autour je sais pas enfin il y avait un truc qui devait pas leur aller mais c'est grave parce qu'il tire en boucle là j'ai l'impression bah oui pourtant j'ai fait cibler et tirer qu'une seule fois et puis il y a moins que ça il y a moins que ça fort la map le truc de fou mais il y a moins que ça détruise nos murs aussi accessoirement oui c'est pour ça que à la base j'avais tiré loin parce que je savais pas le rayon d'impact du bachat on va voir s'il va retirer là maintenant mais j'espère pas non non ça va bon je suis dubitatif franchement peut-être un bug du mode comme t'es lost toi ça fonctionne je sais pas mais c'est comme je pense que j'ai eu tous mes brytron parce que toi t'as tiens oh non il arrive avec son tonneau il est tout perdu bon non une minute du coup on va pouvoir voir un petit peu comment fonctionne cette catapulte papillote arrête de tirer au flanc revient devant si elle fonctionne tout de suite bah faut quand même avoir une bonne état d'anticipation oui c'est vrai que vu le temps faut qu'il faut qu'il s'arrête pour lancer leurs cailloux là et boum tu vas lancer un gros truc dans le tas c'est ça donc bon après le problème c'est qu'au bout de 4 5 attaques ils vont s'arrêter au même endroit à chaque fois il y aura un trou dans la map je crois que ça vaut la peine de tirer vraiment si t'as un gros qui commence à cibler un de tes ouais tu peux tirer loin avec on verra je crois que c'était presque la limite oh ouais ça va ça va quand même ça fait de la porter d'un arbalétrier à peu près ah non je peux tirer ouais qu'il n'y a pas de ah je n'ai pas de aller de perturbations je peux tirer potentiellement jusqu'à la moitié de la map à la vache avec quand même ils sont populaires en face de chez nous le côté sombre juste là où on aurait nos châteaux si on construit de l'autre côté ouais bah tu as un trou un peu qui ressemble un peu à ce qu'on a de notre côté bah je peux quasiment l'atteindre ah ouais purée c'est l'abord c'est une catapulte mais je crois que la catapulte trouve vraiment son son intérêt quand tu fais du versus tu vois oui tu m'étonnes tu peux sniper à l'autre genre de la map ça tu spots ou alors tu sais pour tout ce qui est attention ils arrivent il y a un gros il s'est arrêté il invoque des mecs au fond du trou c'est une provocation alors est-ce qu'elle peut tirer ou est-ce qu'il faut qu'il y a un briqueton vienne tirer ah elle peut tirer attention ça fait pas tant de dégâts que ça ça les stun un peu mais ils ont quasiment rien pris bon par contre mes mecs sont inutiles pour le coup je suis désolé pas grave c'est juste hors de la portée des j'ai toujours deux petits qui sont en train de sur taper les restes de mon mur là bas j'avoue ils font tomber deux arches ils sont contents ils se tirent quoi ouais ouais à nous ça a un petit effet château tu sais déjà préabandonné quand tu regardes ça comme ça avec une défense qui fonctionne bien et puis un côté un château un peu en ruine avec un petit mur derrière ça fait vraiment un mode rp un petit point faible dans la murale c'est vrai genre j'ai fait exprès que ce soit tout pourri derrière bon bah cela dit heureusement qu'ils ont pas avancé parce qu'il y avait pas toujours pas de porte je dis ça je dis rien bon et du coup on a banjo qui nous a rejoint donc on redonnera dès que possible je sais pas où il est on a enfin pu invoquer un onzième bricktron attention ici on va se calmer c'est bon oh il y a une nouvelle musique qui démarre je l'avais jamais entendue celle-là bon bah en tout cas ça se passe plutôt bien est-ce qu'on a un clair ou est-ce qu'on a pas encore réussi à le faire on a pas encore réussi à le faire malheureusement où est cosinus cosinus avec un tout petit peu d'habilité il y a moyen de presque visiter les tunnels que je suis en train de faire quand on gère bien la caméra et tout si tu es à ras du sol tu zooms un maximum tu fais où tes tunnels tu vois le pont ouais bah c'est juste dans la continuité du pont ah oui j'avais pas vu dans cet angle là du côté du pont ça paraît difficile de rentrer bah après tu peux te mettre en vision à rayon x ouais parce qu'il ne change rien visiblement normalement tu vois là où tout est creusé bah moi ça s'active pas là c'est dégueulasse ça me coupe le haut de deux montagnes mais c'est tout petit petit bug il y a l'interrupteur d'affichage des bugs on va pas cliquer dessus merci ça ira bien on s'en passera bon j'ai fait une fortification un peu brouillonne mais bon normalement ça devrait faire quand même un peu le taf on va dire que vu comment je me galère dans ce jeu à construire c'est pas si mal quoi j'aurais que j'ai encore plus de mal à gérer les tâches que dans stone earth par contre je sais pas ça doit être l'habitude de voir fortress mais me semble tellement compliqué ces jeux pourtant on peut pas vraiment taxer leur fortress de simpliste mais je crois que c'est la prise en main une fois que tu as la prise en main ça va je crois que c'est voilà c'est comme tous les jeux une fois que tu as vraiment la prise en main tous les contrôles et qu'ils sont acquis ouais bah ça aide c'est sûr que ça aide c'est comme stone earth au début tu galères dans les constructions tu galères et puis une fois que tu as vraiment pigé un peu le le principe c'est à dire un peu intuitif tu construis tout ce que tu veux et tiens je vais faire une seule autour de mon crystal on va creuser comme ça on pourra faire un pavage en pierre ça va être un peu mais que tu lagues je sais pas j'ai l'impression que parfois le jeu tape un espèce de scan où il va vérifier que tout va bien ouais du coup quand tu cliques à ce moment là ça se passe un petit peu ouais ouais là on va faire du coup on va vérifier ça allez c'est parti ça leur fera de quoi bosser un peu et après on montra une petite salle et tout avec des arches machin on va essayer de faire un truc sympa pour changer bon on va laisser faire leurs trous 3 minutes encore dans la prochaine vague mais on est large on aura peut-être même pas le temps de filer à notre porte donc un peu de balle bah de toute façon on a deux lingots et globalement ils privilégient pas la porte je préfère finir l'équipement de Claire ce qui n'est pas déconnant on a plus de tissu il me faut du tissu c'est parti on a un peu de plantes en rame on va en profiter hop là tu peux aller poser tes planches Kyrian avant de creuser tu sais on est pas si si salaud que ça quoi on est pas totalement tous tes enfoirés c'est ça je veux juste que vous fassiez votre taf dans la bonne humeur je vous demande pas non plus vous torturer ou alors dans la bonne humeur ou alors dans la bonne humeur voilà exactement chacun s'équipe personne ne juge par contre il va falloir faire quelque chose pour les gravats là parce que ça va pas du tout ça par contre c'est quoi ce truc ? pourquoi ? je leur ai demandé de creuser du coup il laisse des gravats par terre que veux-tu ah mais t'as une tâche nettoyage si tu veux ouais ouais je sais j'ai une tâche nettoyage je verrai s'ils le font pas tout seul je le lancerai mais normalement ils font plus ou moins tout seul quand ils auront rien d'autre à faire en tout cas qu'est-ce qu'il y a à construire ici ? ah oui des c'est des pièges qu'on construit très très bien ah tu fais un petit pont pour aller par là t'as pas peur ? moi je vais voir un peu au pire je vais le destroy si c'est ennuir bah disons que s'il y a des trucs qui pop là ils vont me tomber dessus direct quoi ouais mais j'ai pas peur moi t'as pas peur ? bah si t'as pas peur alors moi j'aimerais bien explorer un peu l'autre île aussi mais après il y a pas non plus 300 000 trucs intéressants dessus mais... ça manque un peu de air cette pont levis quoi moi c'est ça qui me perturbe quoi c'est vrai que... là ils arrivent pas à le faire ce truc leur avait demandé de creuser ici pourquoi il a disparu cette tâche de creusage là ? ah mais elle a disparu putain mais c'est pour ça qu'ils le font pas je lui va delete sans faire exprès tiens mais bah tant qu'à faire on va aussi... je ne lag pas s'il te plaît hop 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 qu'est-ce qui... putain alors là par contre ça lag à mort quand je clique hop là alors où est-ce qu'ils sont ? pour l'instant on ne les voit pas hein ils ont dû popper un peu plus loin ouais tout à l'heure ils ont mis un moment avant d'arriver s'ils arrivent par ton pont je me marre non il est pas fini encore non il est pas fini encore oh c'est pas l'oiseau de mauvais augure ils arrivent par chez toi tiens ça t'apprendra alors il y a une grosse saloperie qui invoque des trucs mais il fait le tour pas de stress ah les tourelles ils ont du mal à lui faire des dégâts lui hein la vache c'est un sac à PV c'est un tank magicien de bousins c'est ça alors qu'est-ce qu'il fait ? ah il peut monter par chez moi avec ton hur s'il passe par derrière ah mais oui putain j'avais pas eu ça comme ça voilà pourquoi peut-être qu'ils font le tour alors du coup ouais c'est peut-être pour ça ça va penser à enlever l'escalier après d'un autre côté vu le vu qu'il y a pas de porte de toute façon oula c'était le petit coup sur Kyrien par frustration là c'est plouf je vois encore du violet sur la map là c'est où ? c'est par là putain j'ai du mal avec cette map non ça doit être un bug d'affichage il me dit qu'il y a toujours un violet qui se balade derrière le mur vert curieux ah oui putain il est là sans déconner il est en dessous de nos chevaliers en train de creuser dans la montagne sérieux ? ouais regarde la forêt où nos mecs ils tombent quand il y a la grosse saloperie qui rentre ah ouais c'est beau n'importe quoi il fait du travail de sape ah ça y est il a décidé d'arrêter ses conneries j'imagine bien à un moment tu aurais tout le truc qui se serait effondré quoi mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? ça fait trois épisodes qu'il y a le petit machin qui creuse on avait pas malisé le truc mais la grosse loose ok alors ici du coup qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont creusé mais pas autant que je voulais j'ai l'impression si je prends des blocs maintenant ouais j'ai l'impression que c'est suffisamment creusé tout ça allez allez c'est un peu laborieux d'enlever des blocs qu'ils cassent carré par carré c'est parti on va leur demander un pied d'estral là donc du coup est-ce qu'il y a des... ouais il y a quand même les âmes qui tournent autour de ton cristal hein je sais pas ce qu'elles font bon t'as toujours une jauge qui se remplit ? non c'est entre guillemets c'est ma réserve d'énergie ah ah oui si t'en as un qui meurt tu peux le réinvoquer direct quoi ouais c'est ça ça se tient ça se tient la prochaine vague dans 5 minutes et si c'est fini ou pas ? il y a plein de soufre là ! ramassez le qu'est-ce que vous foutez ? il y a encore trop profond ou pas ? ouais vous êtes quasiment au bout là il va falloir d'autres mines je vais peut-être en faire une ici tu feras jour alors au fait est-ce qu'on a terminé ? oui on a terminé l'équipement de clair parfait on va faire quelques balises de défense de réserve on va chercher cosinus 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 tu es là cosinus tu seras notre clair hop là allez viens là mec cosinus le clair le clair clair n'est-ce pas ? le clair clair il est jaune tout à fait il est jaune il est jaune je te la corde on va faire des petits escaliers ici ce sera un petit peu plus propre quand même hop voilà bon bah on a une belle ligne de défense les palettes c'est pour les barils explosifs ? ouais et ça c'est quoi ? ah et des balises violettes des balises ah oui ok des balises violettes ? pourquoi des balises violettes ? on en a pas besoin ? je sais pas j'ai envie je trouve ça drôle oui j'ai des ressources à claquer excusez-moi parce que j'ai de la maille c'est ça j'ai le chine extérieur de richesse est-ce que je pourrais pas faire une carrière au milieu de ces arbres là ? je sais pas si ouais je peux complètement faire ça on va essayer de coller le plus possible là hop hop et en profondeur je vois pas trop le fond là c'est dommage de pas pouvoir passer en dessous de la map parce que j'ai pas l'impression que je suis au fond là moui ça me parait pas mal ça c'est parti par contre on va ramasser que des matières premières hein n'est-ce pas ? tu vas faire que ça bouffer de la matière première tout à fait bouffer de la matière première parce qu'il y a encore beaucoup trop de trucs colorés dans cette map je trouve il faudrait que je for un escalier aussi pour raser cette montagne dégueulasse parce qu'il m'oblige à tourner autour depuis le début de la partie pour construire un escalier pour monter là t'as utilisé une astuce ou tu les as enlevé carré par carré ? c'est le courage et d'abnégation ouais c'est le cas de le dire ouais c'est le cas de le dire bon on va faire une autre petite tâche pour ça en side project quoi comme on dit allez on va commencer par là hop là voilà tu te fous de ma gueule là il y a un trou hein c'est bon quoi elle m'a l'air riche en métaux cette montagne alors on va la raser comme ça elle ne défigurera plus le paysage on a toujours pas réussi à réparer notre porte quoi vous voyez cette montagne ? oui chef et ben moi je ne la vois plus bah attends sur Stoner c'était tellement facile de raser des montagnes long mais facile facile à designer on va dire comme ça je maîtrisais le concept tu vois ouais encore que quand on voit les carrières que tu faisais c'est pas non plus ah non mais la carrière c'est compliqué on parle pas de raser des montagnes pas de faire des carrières chaque chose en son temps allez la prochaine vague après cette vague je pense qu'on pourra arrêter l'épisode si on a encore envie 24 vagues c'est pas mal hein bon tiens bon après on est deux donc oui c'est logique en idéal faudrait que j'arrive à construire moi aussi une catapulte qui fonctionne comme ça au moins on pourrait y aller ouais mais peut-être que le mod ne prend pas en charge possible sinon je mettrais des catapultes tout en haut de la montagne j'en fais 3 ou 4 côte à côte tu fais un tir ça fait un trou dans la map quoi alors où est-ce qu'ils sont ? ah ils arrivent par derrière de ton coté c'est sympa les les petits yeux qui brillent dans le noir et tout ils ont vachement bien réussi l'effet je trouve alors il y a le sac de pv qui se pointe là ah il décide quand même de prendre l'escalier du coup le temps qu'il monte sur l'escalier en fait c'est parfait comme ça il perd du temps il se fait puter quoi ouais et t'as mon équipe de sniper est au complet sur le sommet de la petite montagne c'est ça propre très bien fait appréciable c'est ça belle efficacité merde ils sont buggés mes mecs pourquoi ? qu'est-ce qu'il se passe ? qui c'est ? qui est planté ? je sais pas ils étaient tous à 4 entassés sur une palette et ils faisaient rien et il y a Charles Martel qui fait toujours rien on va le comprendre Charles Martel ? Charles Martel ? il va bosser dans cette carrière s'il te plaît ? mais j'ai pas fait de catapulte j'en ai juste parlé pourquoi tant de haine ? rien que ça ça va vivre de mauvais souvenirs c'est ça je vais te filer une arbalète et tu vas monter sur les murs si tu veux rien faire d'autre ça t'apprendra la punition la punition quoi je vais te filer un bâton et tu vas aller devant là dehors ça t'attirera les gens une petite mort ça te remettra du coeur au ventre une petite mort du coup je suis curieux de voir j'aurais demandé de faire une carrière en dessous les rondins de bois mais sans enlever les rondins de bois on va voir si les rondins de bois descendent s'ils disparaissent si ça bug ce qui reste une possibilité faut pas se voiler la face je pense pas bon bah du coup ils ont arrêté de creuser autour de mon cristal donc malheureusement on ne peut pas en attendant on va leur demander de c'est quoi la tâche de bâtir ? c'est celle là ? ouais on va leur demander de commencer à mettre un petit pavage en pierre je vais faire un truc esthétique mais euh c'est pas évident ouais visiblement c'est c'est pas trop dans mon console en plus ça lag quand je pose des trucs bon voilà je peux pas poser mes trucs comme je veux donc je vais attendre qu'ils aient fini de faire le trou c'est pas grave de toute façon ils sont que 4 hein donc faut bien qu'ils s'occupent on commence à avoir des ressources les gens c'est ouf je sais pas pourquoi ils vont pas les foutre dans la fournaise par contre mais bon ah si ça y est y'en a un qui va Banjo va charger la fournaise c'est pareil ils vont pas du tout ramasser mon herbe mais bon c'est pas grave pour l'instant ils creusent plus ou moins autour des rondins de bois je le sens mal cette histoire ça sent le pâté ah y'a un rondin de bois qui commence à osciller là peut-être qu'il va agir comme un bloc euh ah il est tombé ah ouais il est déterré il est tombé ouais ils agissent comme des ah tiens tu peux même les faire ramasser si t'as envie ouais je sais pas ce qu'ils moi j'ai pas de main quand je clique dessus tout le monde ça doit être du ménage à tous les coups bon par contre du coup il faut qu'on arrête cet épisode là il est assez long si on attend la prochaine vague ça va être beaucoup trop long du coup on va se quitter sur le nouveau le nouveau travail de Katox là autour de son petit pont moi je sais même pas si ça s'accomplit vu qu'il pille les ressources naturelles de la map non elles sont à moi c'est moi le reste c'est moi c'est ça tout à fait moi je peux pas faire de pont pour aller par là donc de toute façon en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu je pense qu'on s'amuse toujours bien sur ce truc mine de rien c'est un peu la galère mais on s'éclate voilà disons qu'on a quand même survécu à 25 vagues et c'est assez propre n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire à laisser des noms pour les briques pour une prochaine aventure et puis on se retrouve très bientôt pour la suite salut merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous merci à tous